Quand on commence à méditer, on s'attend à ce que ce soit de plus en plus facile, comme avec d'autres domaines de la vie, par exemple, quand on apprend à faire du vélo, quand on apprend la musique, au début c'est difficile, et puis ensuite, avec l'expérience, ça devient de plus en plus facile et de plus en plus agréable. Alors on s'attend à ce que ce soit pareil avec la méditation, mais ça n'est pas toujours le cas. Il arrive que les pensées reviennent, perturber la méditation. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, la curiosité est dans, il est assez facile de se concentrer, et après, des pensées de toutes sortes arrivent. Ça peut aller de ce qu'on va devoir faire à manger ce soir, la préparation de la journée du lendemain, ou comment communiquer avec telle ou telle personne difficile. Est-ce que la situation s'est dégradée ? Mais pas forcément, parce que, en fait, la méditation, les séances de méditation ont ouvert un espace permettant au cerveau de philosopher et de chercher des solutions à ces problèmes. Les problèmes en question existaient déjà avant. Peut-être qu'on les avait simplement refoulés, remis au calandre grecque, et que là, maintenant, il devient impossible de faire l'autruche. La situation n'est donc pas pire. Il est même possible que, grâce à la créativité de la méditation, on arrive à trouver réellement des solutions nouvelles à certains problèmes, ou qu'on arrive mieux à organiser sa journée, ou qu'effectivement, on arrive mieux à communiquer avec une ou deux personnes de notre entourage. Pour autant, ce qu'on cherche dans la méditation, ce n'est pas spécialement ça, ce n'est pas seulement des solutions aux problèmes pratiques. On cherche aussi un plaisir, on cherche aussi une sérénité. Et toutes ces pensées qui sont revenues, pour utile qu'elles soient, dans la vie pratique, ne permettent pas d'apprécier, de ressentir la sérénité que l'on recherche. Alors, comment faire ? Eh bien, dans la suite de cette vidéo, je vais vous proposer une méthode d'origine tibétaine qui permet de parvenir à ses fins. En fait, une première remarque que l'on peut faire à propos des pensées qui nous viennent, c'est qu'on ne les recherche pas consciemment. Donc on peut en déduire qu'elles viennent de l'inconscient, voire même peut-être de l'inconscient collectif. Parfois, on se culpabilise d'avoir ces pensées pendant la méditation. Et pourtant, ces pensées ne viennent pas vraiment de nous. Elles ne viennent pas vraiment d'une recherche consciente. On ne peut même pas les arrêter. Ça prouve bien qu'elles ne viennent pas directement de nous. C'est simplement l'inconscient qui les provoque. Alors, il n'y a aucune raison de se culpabiliser ou quelque chose qui ne vient pas de nous, qui vient simplement de notre inconscient. Une deuxième remarque que l'on peut faire, c'est que ces idées, ces pensées, font partie de stratégies. C'est comme si ce sont des stratégies inconscientes pour obtenir quelque chose ou pour fuir quelque chose. Donc, on peut considérer que ces pensées sont le reflet de nos désirs ou de nos peurs. Alors, ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que pour se débarrasser de ces pensées, il va falloir travailler sur nos émotions, non pas supprimer complètement nos désirs et nos peurs. Il y a des gens qui tombent dans cette erreur, qui pensent qu'il faut éradiquer les désirs et les peurs de notre conscience. pour que les pensées s'arrêtent. Évidemment, si on arrivait à enlever nos désirs et nos peurs, nos pensées s'arrêteraient probablement. Mais on deviendrait peut-être aussi des personnes extrêmement froides. Alors, on va travailler sur nos émotions, non pas pour les éradiquer, mais plutôt pour les accepter. Alors, c'est ce que nous allons faire avec cette méthode d'origine tibétaine. Dans un premier temps, les séances de méditation, même ratées, permettent d'observer quels sont les désirs ou les peurs qui reviennent régulièrement. On peut même en faire une liste, ou on peut en tout cas repérer les principaux dans un premier temps. Les principales peurs, les principaux désirs. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va choisir une grande peur ou un désir intense. Et on va utiliser la méthode que je vais vous présenter maintenant. Choisissez le désir le plus intense ou la plus grande peur du moment. Je vais prendre un exemple. Supposons qu'en ce moment, je sois un peu gêné par la sensation de violence dans la société. Cette violence, je vais la traiter par cette méthode. Première phase, localisation dans le corps. Je ferme les yeux un moment pour me concentrer sur cette peur, sur cette sensation de violence. Comment cette sensation se manifeste en moi ? Comment je la ressens dans mon corps ? Est-ce que je peux observer en moi d'attention à une tension musculaire, une impression d'oppression au niveau de la poitrine, une boule dans la gorge ou quoi que ce soit ? Ou une vague d'énergie ? Où cette sensation est-elle localisée ? À quoi elle ressemble ? En tant que couleur, forme, texture ? Je dirais une sensation de tension musculaire à certains endroits du corps et une difficulté à respirer de façon sereine. Maintenant, on vient à la deuxième phase. La deuxième phase de la méthode consiste à symboliser mon désir ou ma peur sous une forme extérieure. Je vais donc symboliser cette sensation par un animal ou un personnage imaginaire. Je vais le personnifier que je place mentalement juste en face de moi et je vais lui donner une forme, une couleur, je vais le décrire. Alors, je dirais que concernant cette peur de la violence, si je ferme les yeux et si je l'imagine en face de moi, je vais imaginer une espèce d'épouvantail de couleur violette. Vous voyez, c'est très subjectif. Une espèce d'épouvantail de couleur violette. Quelque chose d'assez mystérieux. Et en même temps, je sens qu'il y a des armes là derrière. Il y a des armes cachées. Peut-être des armes blanches cachées. Extérieurement, je vois surtout un tissu violet comme ça qui flotte un petit peu. Je sens qu'il y a une personne en dessous. Je sens qu'il y a des armes. J'ai du mal à rencontrer son regard. Et si je cherche vraiment à rencontrer son regard, je vois une paire d'yeux très cachée derrière eux. Quelque chose un petit peu dans l'ombre comme ça, mais très agressif. Très... Comme un animal prédateur un petit peu. Vous voyez comment j'ai symbolisé mon personnage ma peur. Je vais maintenant lui poser deux questions. La première, c'est que veux-tu obtenir de moi ? La deuxième, c'est quand tu l'auras obtenu, comment tu sentiras-tu ? Et voilà. Maintenant, on passe à la troisième phase. La troisième phase est la phase de réponse à ces questions-là. Pour pouvoir répondre aux questions, je vais prendre la place du personnage imaginaire. Je vais rentrer en lui mentalement comme une main rentre dans un gant ou comme on enfile un vêtement. Alors, je me place à l'intérieur de cette espèce d'épreuve en taille comme ça pour ressentir ce qu'il ressent. Très curieusement, je ressens comme une impression de malaise, une impression comme si ça collait de partout, comme si c'était quelque chose d'assez glauque, assez collant. Je me sens très mal à l'aise dedans. Et puis, il y a aussi une impression de rage au niveau de la gorge comme ça, une espèce de rage rouge comme ça qui s'opère à ce temps-là. Alors, je vais maintenant répondre aux deux questions en tant que... et pour en faire en tant que personnage imaginaire, je vais répondre aux deux questions et des questions que m'a posées une personne à mon corps habituel qui est en face de moi. Que veux-tu obtenir de moi ? m'a-t-il dit. Eh bien, je veux le tuer. Je veux te tuer. Et quand tu l'auras obtenu, comment te sentiras-tu ? Eh bien, je me sentirai tranquille. Je me sentirai tranquille. Enfin tranquille. Voilà, la troisième phase est terminée. Maintenant, on a compris que le personnage imaginaire a besoin de tranquillité. C'est la tranquillité qui va être importante. Et je vais chercher dans la quatrième phase à le nourrir de tranquillité. Alors, on passe à la quatrième phase. La quatrième phase, je ressors de mon personnage symbolique, mentalement, je ressors mentalement, je reprends ma place dans mon corps. Mon personnage est en face de moi et je vais lui offrir la tranquillité qu'il recherche. Pour cela, je vais me transformer mentalement en source de tranquillité. J'ai plus les yeux fermés, je me transforme mentalement en source de tranquillité. Et je lui demande, cette tranquillité, si c'était une substance nourricière de tranquillité, ça ressemblerait à quoi ? Alors, je me pose la question, qu'est-ce que ça serait ? une substance qui nourrit mon personnage extérieur de tranquillité. Et la réponse qui me vient, c'est, bien sûr, c'est encore très subjectif, c'est une eau tranquille, comme l'eau de l'étang. Alors, je vais me transformer mentalement, je vais imaginer que je suis un étang avec cette eau tranquille et que cet épouvantail va pouvoir venir boire à cette tranquillité. Et alors, j'imagine la scène comme ça, et je le vois arriver au bord de l'eau, déposer ses vêtements, ces espèces de tissus flottant autour de lui, déposer ses armes, et il vient boire à cette eau. Et alors là, je le vois, en fait, ce personnage, il m'apparaît comme un personnage noir, plein de boue. Et il vient boire, il regarde un peu autour de lui, il n'a pas très, il n'a pas très confiance, il n'a pas encore cette tranquillité, là il est un petit peu inquiet, il regarde un peu à droite à gauche s'il n'y a pas des édits. Et puis finalement, il rentre peu à peu dans l'eau et il commence à se sentir mieux, il commence à se nettoyer, à nettoyer cette boue qu'il a sur le corps, il commence à se rafraîchir, il regarde encore autour de lui et il se détend, il commence à se détendre, il se détend, il se baigne maintenant dans cette tranquillité que moi, en tant qu'étant, je lui offre. et qu'il n'a pas de l'invite, je lui offre ça de façon inconditionnelle et limitée, peut-être tranquillité. Et alors, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Je le vois en train de se nettoyer, il est de plus en plus blanc, maintenant il est blanc, il est blanc, il ressort de l'eau, il commence à être souriant, il est détendu, souriant, il ressort de l'eau et très curieusement, ces oricons qu'il avait laissés au bord du rivage, maintenant c'est devenu, comme par magie, c'est devenu une sorte de cuirasse, de chevalier, étincelante, une cuirasse étincelante. Et il entre dans cette cuirasse étincelante et là je sens que c'est devenu comme une sorte d'allié pour moi. Je lui demande, alors mentalement, est-ce que tu es content, est-ce que tu as tout ce que tu veux ? Et là il est souriant et il se l'attend de sérénité, il me dit oui. Oui. Et la quatrième phase est pratiquement terminée, moi je me sens mieux aussi, je me sens aussi plus étendu, apaisé, je lui ai posé une dernière question, je lui ai dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors quand je suis face à la violence, qu'est-ce que tu me conseilles ? Je ferme les yeux, oublie à sentir la réponse, et il me dit je te conseille d'imaginer que je suis près de toi, que je suis à côté de toi et même qu'il y a deux guerriers, un de chaque côté derrière toi, légèrement en arrière, qui sont là, deux guerriers blancs, deux chevaliers blancs qui sont là. Et dans ta respiration, cette respiration elle te met en contact avec lui. Là je sens qu'il va me dire que je peux respirer paisiblement, que cette respiration en fait, elle me met en contact avec ces deux guerriers imaginaires qui sont là, que je peux sentir près de moi et qui me rassure dans cette situation. Là je me sens totalement apaisé et je passe à la cinquième phase qui est de se détendre simplement dans cette sensation de paix. alors, normalement je reste le temps qu'il faut dans cette paix. Là je ne vais pas le faire parce que on est devant une vidéo mais normalement je peux m'autoriser à prendre le temps de savourer cette paix pendant dix minutes, un quart d'heure, vingt minutes. en fait, j'ai retrouvé la sensation de vide que je cherchais. Cette sensation qui m'avait été un petit peu confisquée par les pensées. Et bien là je les retrouve au moins pour un moment. Alors peut-être qu'ensuite d'autres désirs plus tard se manifesteront d'autres peurs et je ferai pareil je me mettrai aussi je les imaginerai comme un personnage extérieur à moi qui va peut-être m'impressionner pendant un temps je vais ensuite prendre mentalement sa place pour ressentir ce qu'il ressent et on est toujours très étonné là j'ai été très étonné d'apercevoir ces sensations de quelque chose qui collait comme ça je ne m'y attendais pas du tout. Et donc on va on va ressentir d'autres choses d'autres sensations et ensuite on va nourrir ce personnage symbolique avec une substance nourricière de ce qu'il cherche ici c'était la tranquillité une autre fois ça peut être la liberté une autre fois ça peut être on se souvient aussi d'une fois c'était un adolescent qui était pas très agréable et il recherchait l'inversibilité et il voulait une sensation d'inversibilité et la substance d'inversibilité pour lui dans ce dialogue imaginaire c'était du Coca-Cola c'était rouge c'était plein de dynamisme et ça le rendait un acide et là il fallait nourrir de Coca-Cola donc à chaque fois c'est quelque chose de différent et à chaque fois c'est un élément apaisant alors est-ce que ça suffit pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne sans doute ça n'est qu'un élément disons que ça suffit sur le plan émotionnel ça va permettre de résoudre émotionnellement le problème ensuite s'il y a des solutions pratiques à trouver et bien je fais confiance à la créativité de chacun à son imagination pour trouver des solutions mais le problème principal est souvent un problème émotionnel et c'est ce problème émotionnel qui est bloqué pour la méditation c'est ce problème émotionnel qui bloque aussi souvent dans les situations pratiques et là ce problème émotionnel est enlevé la sensation de paix est en revenu on est dans de bonnes dispositions d'esprit pour pouvoir continuer plus sereinement je vous résume la méthode elle comporte cinq phases première phase localisation dans le corps je me souviens d'une peur ou d'un désir intense lorsque je ferme les yeux et que je ressens cette émotion à quel endroit se manifeste-t-elle dans mon corps et de quelle manière est-ce que c'est une tension musculaire est-ce que c'est une oppression dans la poitrine une boule dans la gorge ou une sensation d'énergie une vague d'énergie quand j'ai localisé quand j'ai localisé cette émotion dans le corps je vais maintenant me demander à quoi elle ressemble quelle couleur quelle forme quelle texture et puis on passe à la phase 2 la phase 2 c'est la phase de symbolisation nous allons maintenant représenter cette émotion par un personnage symbolique on va le personnifier ce personnage symbolique je vais le placer mentalement en face de moi comme s'il ne me faisait face donc si c'est un animal à quoi il ressemble comment est son poil son plumage son expression son regard et puis je vais lui poser deux questions je vais me préparer à lui poser deux questions ces questions sont première question que veux-tu obtenir de moi ? deuxième question quand tu l'auras obtenu comment te sentiras-tu ? maintenant on passe à la troisième phase troisième phase c'est la réponse aux questions on prend la place du personnage je vais rentrer mentalement à l'intérieur de ce personnage symbolique comme une main rentre dans un gant ou comme on enfile un vêtement je rentre en lui pour ressentir intimement ce qu'il ressent je peux avoir des surprises à ce moment-là et une fois que j'ai ressenti ce qu'il ressent je vais répondre aux deux questions qui m'ont été posées que veux-tu obtenir de moi ? et bien la réponse peut être très dure parfois la réponse c'est je veux te manger je veux te tuer deuxième question c'était une fois que tu l'auras fait comment te sentiras-tu ? et bien la réponse en général est plus sereine à ce moment-là ça peut être une fois que j'aurai réussi je vais me sentir libre dans ce cas-là ça veut dire que votre personnage symbolique il veut ressentir la liberté il a besoin de liberté donc la troisième phase est terminée on passe à la quatrième phase la quatrième phase nourrir le personnage symbolique je sors du personnage symbolique je reprends ma place à l'intérieur de moi avec le personnage symbolique en face de moi et je vais transformer mon corps je vais me transformer en source de nourriture symbolique pour lui si la nourriture symbolique doit lui offrir la liberté et bien je vais chercher qu'est-ce que c'est qu'une nourriture de liberté alors c'est très subjectif bien sûr ça va être peut-être que ça peut être de la crème chantilly peut-être que ça peut être de l'eau de l'eau à bulle du champagne je ne sais quoi si c'est l'eau à bulle je vais me transformer en source d'eau à bulle je vais mentalement imaginer que je suis une source d'eau à bulle et que ce personnage imaginaire vient se restaurer se nourrir de cette eau à bulle jusqu'à ce qu'il soit content et je le regarde se transformer je le regarde bien sûr toujours les yeux fermés je regarde ce personnage boire se nourrir et se transformer jusqu'à ce que ça devienne finalement un ami ou en tout cas un personnage amical et jusqu'à ce que je me sente bien moi-même jusqu'à ce que je me sente moi-même en vie à ce moment-là on passe à la cinquième phase ce qui est simplement de se reposer dans cette paix sans limite de temps quelques minutes et sur un, dix minutes un quart d'heure vingt minutes jusqu'à ce qu'on se sente vraiment tranquille vraiment bien rassuré et sur un quart d'heure à ce moment-là Sous-titrage FR ?